Bonjour Dibril Ouellet, vous êtes le secrétaire exécutif de la LISTAP, Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac. Comment se porte la LISTAP ? Merci Maronne pour l'invitation. La LISTAP se porte bien. Là, actuellement, nous sommes en train de préparer notre Assemblée Générale de Renouvellement et de Présentation du bilan. Après quelques années de service, de réalisation d'activités, nous sommes à l'heure du bilan. Après avoir fait beaucoup d'activités de terrain, nous avons fait de plaidoyer surtout en faveur de certaines dispositions de la loi anti-tabac. Et où en êtes-vous avec la lutte contre le tabacisme au Sénégal ? Bon, en fait, la situation de la lutte contre le tabac au Sénégal se porte bien dans l'ensemble. Donc le plus important a été fait, c'était vraiment d'avoir une loi. C'était également d'avoir des textes réglementaires comme les décrets et les arrêtés. Et aujourd'hui, quand même, la plupart de ces textes a été pris et l'exécution est en cours. Voilà. Donc ce qui plombe un peu, c'est quelques dispositions réglementaires qui tentent donc à être prises. Il s'agit donc du décret sur les débits de tabac, c'est-à-dire sortir le tabac des boutiques. Ça, c'est un décret qui est sur la table du gouvernement. Et également l'interdiction de la Chicha, qui est un arrêté conjoint qui a été signé par les deux ministres, mais qui tarde toujours donc à être érectif du fait d'une numérotation. Donc voilà un peu par rapport aux textes réglementaires qui sont en vigueur. Maintenant, par rapport à l'engagement du gouvernement, ça reste quand même toujours faible. Là, c'est très faible parce que, comment dirais-je, la vulgarisation de la loi relève donc du gouvernement. Nous, en tant que société civile, notre rôle, c'est juste d'accompagner et de soutenir les efforts du gouvernement pour la lutte contre le tabac au Sénégal et en Afrique. Donc nous jouons quand même notre rôle comme il le faut. C'est vraiment de soutenir en faisant des activités de sensibilisation, en faisant également des activités de plaidoyer auprès du gouvernement pour le changement de certaines politiques. Donc c'est ce que nous avons toujours fait et nous continuerons donc à le faire parce que ça fait partie quand même de notre mission. On n'attend pas donc l'État pour le faire. Donc nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour les populations et nous le faisons également pour aider, en tout cas les personnes qui souhaitent être aidées, surtout à travers le sevrage tabagique, mais aussi les jeunes qui sont le plus souvent les victimes de l'industrie du tabac, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts. Je ne parle même pas de la chicha, mais du tabac en général. Donc il y a beaucoup de maladies qui se développent, surtout chez les jeunes, chez les femmes, qui sont même, même s'ils ne fument pas, qui sont également victimes du tabacique passif. Vous voyez un peu donc qu'il y a quand même une urgence d'accélérer certaines dispositions de la loi. Celui d'interdire de fumer dans les lieux publics, c'est effectif. Mais sur le terrain, on ne le sent pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque part des agents de l'État qui ne jouent pas le rôle comme il le faut. Ça ne demande pas grand-chose, ça demande juste de faire des opérations et de sanctionner les fautifs. Malheureusement, c'est la sanction qui fait défaut. Aujourd'hui, personne n'a été sanctionné depuis que le décret est sorti. Donc il y a eu beaucoup de visites de certains des agents de la police et de la gendarmerie. Malheureusement, jusque-là, il n'y a pas encore eu de sanctions. Et il est temps quand même de commencer à sanctionner parce que la loi a prévu quand même des sanctions très lourdes. Voilà, pour ceux qui ne respectent pas certaines dispositions de la loi, que ce soit les gérants de ces lieux ouverts au public, restaurants, bars, hôtels, etc. Donc qui violent la loi doivent être sanctionnés. Et également, les fumeurs doivent également être sanctionnés pour que, voilà, pour que nul n'en ignore. Parce que si on continue comme ça, voilà, donc c'est comme si la loi qui a été votée, les décrets qui ont été pris n'ont pas de sens. Voilà, donc cela profite à l'industrie du tabac qui va toujours continuer à exercer. Bon, maintenant, il faut noter également, parmi quand même une, bon, je ne dirais pas une victoire, mais c'est quand même, c'est grâce à notre engagement, c'est grâce à nos activités qu'aujourd'hui qu'on a pu noter, la fermeture donc d'une fabrique de tabac, MTOA, qui était là depuis 1957, et aujourd'hui donc qui a fermé, donc grâce à nos activités. Oui, donc ça, c'est quand même l'un des impacts également que nous avons notés, donc dans le déroulement de nos activités, voilà, par rapport à l'industrie du tabac. Voilà, cette loi a été votée en 2014. Est-ce que, Dibril Ouellet, vous pouvez revenir sur la pertinence de cette loi à voter au Sénégal en 2014 ? Oui, en fait, la loi quand même du Sénégal est l'une des meilleures lois aujourd'hui donc en Afrique, et beaucoup de pays africains se sont inspirés donc de la loi du Sénégal pour vraiment proposer ou en tout cas voter des lois. Voilà, pourquoi elle est pertinente cette loi ? Parce que c'est une loi qui respecte l'essentiel des dispositions de la Convention cadre, voilà. Parce que la Convention cadre, c'est un traité de l'OMS, voilà, donc ratifié par plus de 180 pays membres. Aujourd'hui donc, c'est grâce à cette convention-là que la plupart des pays ont eu ce qu'on appelle une loi anti-tabac. Parce qu'il faut se conformer quand même à cette convention cadre-là. Le Sénégal l'a fait après avoir ratifié en 2005, donc a mis en place donc une équipe composée donc d'experts qui ont rédigé donc cette loi. Cette loi a été présentée par le gouvernement à l'Assemblée nationale et votée à l'unanimité. Maintenant, pour revenir sur la quintessence de cette loi, c'est une loi quand même, c'est une loi où on a quand même des dispositions importantes. Parmi ces dispositions-là, il y a le fait d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça, c'est capital. Oui. C'est ça qui permet de protéger les non-fumeurs des effets secondaires, donc de la fumée passive. Et il y a également l'interdiction de la publicité totalement. Aujourd'hui, je pense que c'est effectif. On ne voit plus de publicité au Sénégal, ni dans les rues, ni dans les points de vente, etc. Je pense que ça, c'est parce qu'il y a eu une loi qui a interdit cela. L'autre également point essentiel qu'il faut souligner, c'est la mise en œuvre des abattissements sanitaires. Le Sénégal a été le premier pays africain à proposer 65%, donc 70% autant plus, des abattissements sanitaires qui doivent occuper les deux faces du paquet de cigarettes. Ça veut dire quoi ? L'abattissement sanitaire, le fumeur est informé, non seulement sur les dangers, mais on interdit également à l'industrie du tabac de faire de la publicité à travers les paquets de cigarettes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est effectif. Donc, on est le 23 août aujourd'hui. Donc, le 26, vous aurez la prochaine image qui va figurer sur les paquets de cigarettes parce que chaque deux ans, les images tournent. Donc, l'autre point également essentiel, c'est l'application, comment dirais-je, l'augmentation des taxes sur le tabac. L'Organisation mondiale de la santé dit le meilleur moyen de lutter efficacement contre le tabac dans les pays, surtout en voie de développement, c'est d'augmenter de façon vraiment, comment dirais-je, rigoureuse donc les taxes sur le tabac. Et nous sommes en train vraiment de réfléchir là-dessus en proposant au gouvernement une augmentation de taxes pour financer les maladies non transmissibles. Et dans ces maladies non transmissibles, vous avez la lutte contre le tabac. Donc, ça, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler avec le programme national de lutte contre le tabac. Donc, c'est parce que ça a été prévu par la loi d'augmenter les taxes régulièrement. C'est ça qui permet donc de faire augmenter les prix du tabac. Et dans ce cas, les enfants n'auront plus cette possibilité d'acheter le tabac. Le tabac ne sera plus accessible et d'ici, vous verrez l'impact d'ici plus tard, certains pourront en tout cas abandonner du fait de la chéreté de la cigarette. Donc, je pense que c'est quand même ces différentes mesures qui sont dans notre loi et aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir, comment dirais-je, avoir certains résultats en termes de prévalence de tabac, de fumeurs au Sénégal, mais aussi des impacts sur la santé. Parce que quand il y a moins de fumeurs, ça veut dire qu'il y aura moins de maladies. Et quand il y a moins de maladies, l'État quand même va en bénéficier parce que la part qui devait revenir à prendre en charge ces malades donc va également baisser. Malheureusement pour nous, il y a un événement ou en tout cas un phénomène qui est arrivé. Oui, un nouveau phénomène lié à la modernité du chuchat. Voilà, qu'on appelle cigarette électronique qui n'avait pas été pris en compte dans la loi en 2014. Exactement. Voilà, donc c'est les dérivés du tabac. C'est arrivé, on appelle ça donc les nouveaux produits émergents. C'est l'appellation donnée par les fabricants de tabac. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est en train de faire des ravages chez les jeunes parce que la plupart des jeunes pensent qu'en fait la chicha n'est pas une cigarette. Alors que pour les scientifiques, la chicha, une séance de chicha, c'est l'équivalent de 100 cigarettes fumées, pratiquement donc 5 paquets de cigarettes. Et vous avez dénombré 400 bars de chicha ? Oui. Et vous avez dénombré 400 bars de chicha ? Oui, on n'a quand même rien qu'à Dakar. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas interdit d'ouvrir sa boutique et de vendre de la chicha. Parce que la loi de 2014 n'interdit que les cigarettes aromatisées. Ça veut dire que l'appareil n'est pas pris en compte. Donc ça veut dire que quiconque peut ouvrir un bar à chicha et vendre l'appareil. Ce qu'ils font le plus souvent, ils cachent les arômes parce que c'est ce qui est interdit par la loi. Malheureusement, on ne peut pas fumer de la chicha ou vapoter la chicha sans avoir ce qu'on appelle de la cigarette aromatisée. Parce qu'il faut passer par ces arômes. Et c'est ce que la loi de 2014 interdit maintenant. L'arrêté qui est sur la table du gouvernement est venu pour compléter, est venu pour renforcer cette disposition réglementaire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si cet arrêté-là est effectif, parce que l'arrêté est déjà signé, ce qui reste c'est juste la numérotation. Donc si l'arrêté est effectif, il n'y aura plus de bar à chicha au Sénégal. Il n'y aura plus d'appareil à chicha parce que les appareils à chicha sont ex-importés. Parce que nous, on ne fabrique pas cela. Et il n'y aura plus de problèmes par rapport à la chicha au Sénégal. Et il n'y a que ça qui bloque, malheureusement. L'autre blocage se situe par rapport au décret qui doit faire sortir le tabac des boutiques. Parce qu'il est quand même impensable, avec toutes les substances qui sont contenues dans la cigarette, de les mélanger avec d'autres produits alimentaires dans la boutique. Donc, vendre de la cigarette avec du pain, avec du riz, etc., etc., du sucre, etc., c'est quand même inimaginable. Donc, il faut sortir le tabac étant une drop. Donc, il faut la sortir de ces boutiques-là et aménager des coins qu'on appelle débit de tabac où vraiment la vente exclusive des cigarettes est réservée. Au moins, les gens qui voudront fumer demain vont s'approvisionner. Parce qu'aussi, la cigarette est illégale. Le tabac est illégal, d'après notre... Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, nous allons continuer à porter le plaidoyer, comme nous l'avons toujours fait. Donc, à travers vos antennes, à travers les émissions sur lesquelles nous sommes invités, et à travers, donc, les communiqués que nous faisons, les rencontres que nous avons avec, donc, les membres du gouvernement, voilà, pour leur appeler cela. Et c'est ce qui a fait que, donc, nous avons fait un communiqué dans ce sens-là. Quand le Mali, le gouvernement malien, donc, a interdit, donc, la chicha, voilà, au Mali, nous avons vraiment salué cet acte-là et un communiqué a été partagé dans ce sens-là. Et à travers ce communiqué, c'est juste rappeler au gouvernement du Sénégal aussi, voilà, il faut faire comme le Mali, il faut faire également comme les autres pays qui ont interdit la chicha. La chicha. Parce que c'est devenu un phénomène mondial et les enfants sont en train vraiment de, voilà, de s'adonner à cela. Et les conséquences seront drastiques, donc, dans les années à venir. À venir. Dibri Luelle, Réumé FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Dibri Luelle, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le tabac, l'ISTAP.